En 2015, quand la municipalité de Tourlaville a souhaité réfléchir sur le projet urbain des Eglantines, il nous a semblé tout à fait intéressant de revenir sur l'histoire du quartier et quoi de plus proche les habitants, puisque ce sont eux qui vivent, qui ont vécu ce quartier de sa construction jusqu'à maintenant. C'est pour ça qu'on leur a demandé un petit peu de fouiller dans leur tiroir, dans leurs albums, dans leurs armoires, pour nous fournir tout un tas de documents, pour nous permettre justement de construire ce projet, de construire la préface de ce projet, et d'en faire justement ce qu'on souhaite maintenant leur offrir, c'est-à-dire la boîte à souvenirs de l'Eglantine. Dans cette boîte à souvenirs de l'Eglantine, il y a quelques photos que l'on a choisies les plus parlantes, parce qu'il faut savoir quand même que ce sont 400 photos et un film que les habitants nous ont fournis. Cette boîte à souvenirs va être présentée sur la structure Eglantine, va être distribuée aux enfants de l'école. Tous les enfants de l'école ont participé, donc il est normal qu'ils aient aussi leur boîte, et elle va être distribuée intérieurement aux habitants d'ici la fin juin. Et elle sera visible aussi au casard. Donc voilà, je pense qu'on va essayer de faire au maximum pour que tout le monde soit heureux de la posséder. De ce travail de mémoire, on part un peu de là pour apporter aussi des éléments au cabinet qui travaillent sur une étude, sur un peu la transformation, remoderniser le quartier. Pour l'instant, tout est en phase d'études et de construction. Il n'y a rien d'écrit sur le papier. Mais voilà, tous ces éléments-là vont faire que ça va nous aider à aller de l'avant, mais en gardant quand même une ancienneté, mais en allant vers la modernité. A bientôt sur TV.tv